Ousmane Sonko ne décolère toujours pas contre les étudiants originaires de Ziguenchor à Dakar qui à travers une sortie médiatique le prenait pour responsable de leur éventuel délogement par le bailleur pour non-payement d'un immeuble mis à leur disposition par l'équipe municipale sortante. Le maire de Ziguenchor se veut tout clair dans cette affaire. Je voudrais dire à ces acteurs politiques que la politique c'est autre chose, c'est les idées, c'est les programmes. Mais la politique c'est surtout conquérir la confiance des populations par un discours et par un comportement. Ce n'est pas en allant piller des caisses là-bas à partir des responsabilités qu'on occupe, venir distribuer de l'argent à gauche, à droite, qu'on va conquérir cette confiance des populations. S'ils ont du mal à suivre le rythme que nous leur imposons, instrumentaliser des jeunes étudiants qui manipulent d'autres étudiants ou qui ne leur disent pas la vérité, ce sont des méthodes qui ne marchent pas avec moi. Ce que je me suis toujours évertué à faire, ce qui a fait que j'ai fait 15 ans de service public aux impôts et domaines, personne ne pourra vous dire que j'ai une fois flanché dans les procédures, j'ai une fois flanché pour avoir été corrompu, ou alors que je me serai livré à de la concussion. C'est la même chose que j'appliquerai ici à Ziguenchor et demain c'est la même chose que j'appliquerai si je suis président de la République du Sénégal. Et comme pour faire payer à ces étudiants la note salée de leur pression sur le maire de Ziguenchor, Ousmane Sonko est plus que jamais déterminé à mettre fin à de tels agissements en annonçant la rupture du contrat de location de l'immeuble des étudiants à Dakar, tout en maintenant ceux de Saint-Louis et Bambaye. J'en ai tiré une conclusion, nous n'étions pas tenus de faire parce que nous n'avons pas de compétences en matière d'enseignement supérieur, nous voulons bien aider, mais si ça se transforme en manipulation politique, j'ai décidé simplement de résilier ce contrat à partir du 2 novembre et à la place de voir les étudiants vraiment nécessiteux qui sont dans certaines situations et de leur allouer des bourses d'études pour les aider à supporter les difficultés d'existence à Dakar particulièrement. Pour les autres, nous maintenons les logements qui ont été pris particulièrement à Bambaye et à Saint-Louis. Outre l'argumentaire des compétences transférées évoquées par l'édile, le respect des procédures est aussi convoqué par Ousmane Sonko pour dire n'yat à ses étudiants de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada